Depuis que j'ai fait ma sortie publique, depuis que j'ai dit aux gens que je suis atteinte du syndrome d'Asperger, la réaction que j'ai le plus souvent, c'est les gens qui viennent me voir en me disant «T'as pas l'air d'un autisme, Louis. » Mais ça a l'air de quoi, un autisme? I want to eat milk and cereal. C'est pour ça que je me suis donné comme mission d'expliquer au non-autisme c'est quoi l'autisme. Parce que là, je vais m'inspirer de vous parce que moi, j'ai aucune idée comment faire ça. Les autistes, c'est des spécialistes. Les gens neurotypiques, ils vont agir selon leur senti. Non! Tandis qu'un autisme va plutôt y aller selon les faits. C'est exactement ça, l'autisme. Non, justement. Justement. C'est des étiquettes. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop facile parce qu'il y en a partout. Parce que c'est pas comme si c'était cool. Ça part de souffrance, tu sais. Je me sentais comme un extraterrestre en train d'étudier les humains. Quand Louis a reçu le diagnostic, c'est comme s'il y a des choses qui t'appartenaient plus. Si demain, je vais faire analyser mon cerveau, est-ce qu'on va le voir? Est-ce que c'est ma personnalité qui est comme ça ou physiquement, je suis fait comme ça? C'est moi. Moi, la question de l'hérédité, ça me fait réfléchir de plus en plus. Il est même pas hyper. Sûrement en question l'idée d'avoir un autre enfant. C'est bon. C'est bon. C'est bon.